Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner cinq coups en version emoji de Dr Stone. Pour commencer, on fait un cercle. On fait un petit cercle comme ça pour commencer. Une fois qu'on fait le cercle, on va passer nos lignes repères, une ligne repère à la moitié horizontalement et une ligne repère à la moitié verticalement. Une fois qu'on a ça, on va faire la forme de sa tête, globalement même si ça va être une forme un peu plus arrondie parce que nous on le fait en version mignon, en version emoji. Donc ici et là, on va faire deux traits légèrement inclinés vers le dedans de cette manière là. Il faut que ce soit symétrique ici et ensuite on rejoint pour le menton avec un bout un peu plus pointu mais pas trop. Voilà comme ça. On retravaille nos angles de la mâchoire et tout pour que ce soit bien rond encore une fois. Ensuite ici, on peut gommer déjà notre cercle là. Donc la partie qui dépasse là, ici, là, là et on peut même gommer cette partie là. Ok. Ici, si vous voulez, on aura les cheveux qui vont partir donc on peut poursuivre vers le haut et on aura ses cheveux qui vont partir après comme ça. Donc pour les cheveux comme dans Dragon Ball, quand vous voulez dessiner du Dragon Ball, on place un arc pour l'orientation des mèches, un arc comme ça et ensuite on peut faire les mèches globalement qui partent un peu comme ça et ça fait un petit peu comme... j'ai l'impression que ça fait un peu comme des plantes. On fait des mèches comme ça, inégal. Tac. Comme ça. Voilà, c'est un délire comme ça pour les cheveux. Donc ça, c'est le premier abord. Après, on vient retravailler. Il faut que ce soit moins symétrique que ça. Ok. C'est un délire comme ça. Ensuite, à ce niveau-là, là, on a placé la ligne ici. On remonte comme ça. On fait un arc de cette manière-là. Ce sera à peu près où les cheveux viennent s'insérer si vous voulez. Donc là, on peut dessiner le bout des mèches qui remontent, comme ça. Alors après, bien sûr, il faudra retravailler ça. Ici, ça descend avant l'oreille, de cette manière-là, des deux côtés par exemple. Et on a un petit peu la forme d'un V aussi, moins marqué que Végéta, mais légèrement quand même. Des petits traits comme ça pour les mèches qui remontent. Une fois qu'on a ça, on va placer nos yeux. Alors, les yeux, on place une ligne ici. Et globalement, nos yeux sont sur cet axe-là. On a des yeux assez éloignés pour le coup. On commence par l'angle ici inférolatéral, si vous voulez. Donc l'angle extérieur bas, de chaque côté comme ça. Et ensuite ici, on fait une ligne qui descend légèrement. Alors là, du coup, pour le coup, je suis peut-être allé un peu trop loin. Donc après, on vient retravailler ça. Alors une fois qu'on fait les yeux, on est obligé de revenir travailler un peu la forme du visage pour que ça corrèle bien avec. Là, ici, je viens affiner un peu plus du coup notre mâchoire. Ensuite ici, on aura les sourcils en une forme un peu vénère, en mode les sourcils assez bas au début, puis ensuite qui remontent comme ça. Des sourcils vont partir un peu comme des petits éclairs. Deux petits éclairs vont partir des sourcils comme ça. Ensuite, pour le nez, on va venir ici faire juste deux petits traits comme ça. Et ensuite, on aura la bouche juste en dessous. On va le faire en sourire. Voilà, la bouche comme ça avec un petit sourire. Une fois qu'on a ça, on va placer nos oreilles. Des oreilles assez marquées, comme souvent les personnages de manga ont. Les oreilles ici et là de chaque côté. Et enfin, ce qui le caractérise pas mal, c'est ces deux mèches qu'il a, deux cheveux, qui vont descendre en fait. Qui sont assez ondulés, un peu comme ça. Donc une mèche là. Et on va en faire une deuxième juste ici. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut passer à l'ancrage. Alors cette fois-ci, pour l'ancrage, on va utiliser un feutre assez fin. Sakura 03 mm. Leaire 2,5 mèches. Jusqu'un coup. Jules Takara 04 מrd . À chaque fois, plus faint deros. À chaque fois, on va venir avec un peu émergence. Là, des trois mèches. C'est parti. ... 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 remonte progressivement vers le haut ensuite il faut un verre un peu plus foncé celui là est pas mal donc là on va faire la partie supérieure on vient estomper cette fois ci avec le vert et pour le bout ici on utilise un verre vraiment foncé faire le dégradé comme ça ok nickel maintenant il faut faire le même dégradé au niveau des mèches ensuite je reprends ce verre là et enfin notre jaune clair je vais utiliser ça 3170 du gris clair pour mettre de l'ombre au niveau de la bouche et des yeux pour les yeux on va faire un dégradé aussi alors on va commencer par le marron qu'on a utilisé pour les sourcils et ensuite je viens avec la couleur caramel ensuite je viens avec un crayon blanc mettre de l'éclairage et puis voilà on a fini notre petit 5 coups j'espère qu'il vous plaît il est plutôt pas mal si jamais il vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel dessin en description pour ceux qui veulent merci à tous d'avoir suivi ce tuto moi je vous dis à très vite pour un prochain ciao tout le monde merci à tous